En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontre, expérience de vie avec des acteurs du football. Je suis Hugo Sanudo, je développe des projets liés au foot à travers le monde et j'accompagne également des entraîneurs dans l'obtention de leur diplôme via des VAE, Validation des acquis de l'expérience. Pour cette année 2022, en dehors de ma surface intègre Podio, le studio de production de podcast spécialisé dans le sport. Aujourd'hui, notre invité est Delvin Enninga, joueur international congolais qui a connu une longue carrière en France et à l'international. Il nous raconte son périple qui a commencé à Pointe-Noire au Congo et qui l'a amené à fouler les stades les plus mythiques d'Europe en Ligue des Champions. On voyage avec Delvin. Son arrivée à Auxerre à 17 ans directement du Congo, son passage à Monaco, puis ses expériences plus ou moins heureuses en Grèce, Russie et Turquie. Lors de cet échange, nous découvrons une autre facette du football. Où faire des choix familiaux forts et affronter des situations révoltantes sont parfois nécessaires pour avancer dans une carrière. Bonne écoute ! Bonjour Delvin Enninga, comment tu vas ? Bonjour, ça va, ça va avec toi ? Oui, ça va, ça va très bien. Je suis très content d'avoir un peu de temps de discuter avec toi. Moi aussi, moi aussi. Ça fait plaisir. Avec toi, on va parler de foot et de voyage. Donc, tu rentres dans la thématique de mon podcast à 100%. Mais est-ce que tu peux te décrire rapidement, te présenter rapidement ? Delvin Enninga, joueur de foot professionnel, ancien joueur de la JIA, l'AS Monaco, Olympia Coast, Lokomotiv Moscou, plein de clubs encore. Et voilà. Voilà. Et voilà, on va partir en voyage avec toi. Et d'abord, je voulais que tu me parles de où tu as été formé et de tes premières années football au Congo. Et voilà, pour qu'on essaye un peu de commencer à voyager, de comprendre un peu le football là-bas. Non, j'étais en Europe, j'ai été formé à la JOCR. Déjà en 2005, c'était un projet au Congo où le président de la République a signé avec M. Gérard Bourgois. Qui était le président d'OCR à l'époque ? Qui était le président... Non, le vice-président d'OCR, parce que le président, c'était le feu Jean-Claude Amel. Donc, ils ont signé des accords et la JIA a été partenaire avec le centre où j'étais au Congo. Au fait, le but, c'était de... Le président de la République du Congo, M. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, son but, c'était de gagner la Cannes Junior en 2007. Donc, vu que le Congo, à l'époque, il y avait des bons joueurs de foot, mais ce n'était pas organisé. Donc, ils voulaient faire un truc structuré, centre de formation, préparer une génération pour arriver en 2007 avec beaucoup de maturité, beaucoup... Ouais, du vécu. Donc, il s'est mis avec Gérard Bourgois. Ils ont signé des accords. Donc, avec le partenariat de la JIA et le centre au Congo a pris forme. Donc, ils ont recruté un peu les jeunes de gauche à droite dans tous les Congos. Il fallait faire des sélections. Il fallait... Ce n'était pas facile parce qu'il y avait... Il y avait plein de jeunes. Ouais, ça joue bien. talentueux et tout. Donc, après, il fallait sélectionner quelques jeunes. Mais bon, moi, la chance que j'avais à l'époque, c'était un ancien Diab Rouge. Les Diab Rouges, c'est le nom de la sélection congolaise. C'était un ancien Diab Rouge qui habitait dans le même quartier que moi. OK. Donc, au Congo, à Pointe-Noire, précisément. Donc, il nous voyait dans le quartier. Il jouait un peu au foot dans la rue. Et lui, il était déjà entraîneur dans une équipe de première division. Donc, tout le temps, là où il passait, il y avait un terrain de foot où nous, après l'école, on venait avec les amis, on jouait. Donc, lui, quand il passait, il me voyait, il me voyait. Donc, à un moment, il est venu me voir. Il a dit tout le temps, je te vois jouer ici. « Je trouve que tu as quelque chose et tout. Je vais t'emmener avec moi dans l'équipe où j'entraîne. » Mais j'avais 15 ans. J'étais très petit. Pour moi, c'était trop. Après, bon, je dis, m'emmener, je veux bien. Mais sauf que, vu qu'à l'époque, j'habitais avec mon oncle, je venais de perdre mon père. Donc, du coup, mon oncle m'a récupéré, vu qu'il avait vu en moi quelque chose d'intéressant, surtout au niveau scolaire. Donc, il ne voulait pas que je me perde de truc. Donc, j'étais avec mon oncle. Et j'ai dit, oui, comme j'aimais tellement... Mon oncle, il savait que j'aimais tellement le foot. Mais lui, c'était plus l'école, l'école, l'école. J'ai dit, oui, je peux aller, mais il faut vraiment demander une permission à mon oncle comme ça. Mais bon, je savais qu'en disant ça, mon oncle n'allait pas accepter. Malgré ça, j'ai parté quand même avec l'ancien diable rouge. Il s'appelait Nganga Mouivi. J'ai parté quand même avec lui aux entraînements. Sans dire à ton oncle. Directement. Même avec l'interdiction de mon oncle, j'arrivais quand même à trouver un créneau pour aller. Et quand j'arrivais, le club, c'était Nico Nico. Et quand j'arrivais, c'était... C'était des joueurs qui jouaient déjà au stade et tout. Oui, oui, c'était des idoles et tout. Moi, j'étais là, je m'entraînais, je venais, je faisais des travails physiques. Après, quand il s'agit des oppositions, en tant que jeune, j'étais tout le temps à côté et tout. Quand le président a eu l'initiative, et c'est là qu'ils ont ramené Edi Udanski, qui était au Cameroun, dans le centre de Kaysa, où Samuel est sorti et tout. OK, un grand centre du Cameroun. Donc, Gérard Bourgouin l'a contacté et lui, il est venu au Congo. Et c'est par là que lui, quand il a vu la sélection des jeunes, il a dit qu'il y en a trop. Il a dit, c'est bien de prendre des jeunes, mais il faut prendre déjà des jeunes qui sont dans des clubs, que ce soit Ligue 2, Ligue 1 au Congo, qui ont déjà cet esprit de compétition et tout. Et c'est là qu'il m'a vu. Et il m'a sélectionné. Et déjà, quand je partais m'entraîner dans le club de Nico Nico, mon oncle, il ne voulait pas. Et le pire encore, c'est quand Edi Udanski me repère et il fallait quitter ma ville pour aller à la capitale où était le centre. Donc là, c'était... Je disais, c'était même pas. Déjà là, juste pour aller m'entraîner, changer de quartier, pour aller dans un autre quartier. Mais bon, après, comme je dis toujours, parce que moi, je suis croyant, je dis tout le temps que c'était les plans de Dieu. Quand les autorités, ils ont vu mon oncle, ils ont parlé, directement, il a accepté. Il s'est passé un truc, il a accepté. Donc du coup, après, je suis venu à Brazan en 2005. C'est là où j'ai commencé à voir comment ça se passe. Parce que c'était un peu comme en Europe. Il y avait des voyages à l'étranger et tout. Il y avait tout. Donc c'est un peu ça mon parcours. Et après, on a fait deux ensembles avec tous les autres jeunes. On a préparé la canne. Et Dieu merci, on avait gagné cette canne. Parce qu'on est resté deux ans ensemble. On a fait des matchs à Nico. Alors que les autres pays ne faisaient pas ça. Les autres pays ne faisaient pas ça. Les autres pays étaient déjà des joueurs qui jouaient dans d'autres clubs. Et pendant les sélections, et nous, on avait une cohésion et tout. Donc du coup, c'était notre force. Et vous jouez en championnat local ? Oui. Il nous avait mis en championnat. Parce qu'au début, on ne jouait pas le championnat. Mais non, il dit dans ce qu'il a vu, qu'on n'avait pas l'esprit de compétition. Il fallait rajouter un peu de match. Donc il fallait voir avec la fédération congolaise. Et ils nous ont intégrés au championnat. Alors que vous aviez tous 17 ans. On était tous jeunes. 15, 16, 17. Les plus vieux avaient 18 ans. Donc ils nous ont mis. Et à cet âge-là, on commençait déjà à jouer avec des clubs qui jouaient les ligues des champions africaines. Donc nous, ça nous a donné plus de la compétition et de la maturité. Et arriver à la Cannes, c'était... Facile. Ce n'était pas facile, mais sauf que c'était... On était vraiment costauds. Oui, c'est ça. Et vous gagnez cette Cannes. Et on gagne la Cannes. Et même avant la Cannes, déjà en 2006, parce que la Cannes, c'était en janvier 2007. Déjà, le coach Didonski, tout le temps, on s'entraînait, il y avait des vidéos et tout. Donc il était obligé de rendre compte à la JIA. Et à la JIA, tout le temps, il y avait les... les... Bernard Turpin, qui étaient au centre des formations, les Giroux, qui venaient au Congo pour venir voir et tout. Et c'est eux qui avaient le choix numéro un. Oui. OK. Et eux, quand ils venaient, ils voyaient les entraînements, les vidéos des matchs, les entraînements, les comportements des joueurs. Et c'est là où ils nous ont sélectionnés, nous. On était... quatre à l'époque. Déjà avant la Coupe d'Afrique, nous, on avait déjà signé les contrats avec la JIA. Quatre ? Oui. Ils ont vu que c'était vraiment prometteur. Mais pour signer en post-formation, tu n'étais pas encore des contrats professionnels à Auxerre ? Non, 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 non. Tu étais jeune encore. C'était jeune encore. Et les contrats professionnels, on l'a signé quand on a commencé la Coupe d'Afrique. Quand on a commencé la Coupe d'Afrique, vu qu'il y avait beaucoup des clubs, des recruteurs et tout, il fallait vraiment nous sécuriser. Et sur cette génération congolaise, il y en a combien après qui ont fait carrière en Europe ? Vous étiez beaucoup ? On est arrivé... Avant, c'était quatre. On est arrivé les quatre juste après la Coupe d'Afrique en février. À Auxerre ? À Auxerre. Mais dans d'autres clubs, il y a eu, non ? Dans d'autres clubs, il y a eu deux joueurs qui sont partis à Sochaux et à Rennes. Mais bon, parmi tous ces groupes, toute cette génération, il n'y a que moi qui... Il n'y a que toi. C'est fou. C'est là où tu dis la difficulté. C'est là où je dis que j'ai vraiment une chance aussi. Parmi tous ces jeunes, je n'étais pas le plus talentueux, le plus fort. La grâce est tombée sur moi et moi, j'ai percé. Tu as joué un an avec la CFA ? Oui. On est arrivé en février 2007. Je me rappelle encore, il faisait... C'est à l'époque où il faisait froid. C'est vrai. Et je me rappelle encore qu'on est arrivé le soir, il fallait aller manger au centre de formation parce que vu qu'on avait des contrats pros, ils nous ont mis dans une maison. On était quatre. Tu ne vivais pas dans le centre ? Non, mais juste à côté du centre. Il y a 300 mètres, 200 mètres du centre. Donc, à midi, on mangeait au centre. Le soir, il fallait manger au centre. Donc, je me rappelle le soir, on descendait la rue pour aller manger au centre mais il faisait froid. Comme nous, on revenait du pays parce qu'au pays, on a plus l'habitude de mettre des claquettes et tout. Tu vois, ce n'est pas trop des chaussures fermées et tout. donc, il faisait froid, on avait nos parkas et tout mais on avait les sondales avec nous et on arrive et on croise Guirou et Guirou, il nous arrête et il nous voit, il faisait froid, il dit, mais qu'est-ce que vous faites et tout ? Il fait froid et tout ? Et il était obligé de nous demander d'aller se changer et tout, d'aller mettre les baskets et tout. Tu te rappelles. Et donc, tu as joué un an en CFA ? Oui, j'ai joué quand on est arrivé en février et à l'époque, même là, je pense que c'est une culture à la GIA. La Coupe Gambardella, il a joué à fond parce que pour eux, ça m'a envie de le son. C'est l'ADN du club. Quand on est arrivé, il y avait huitième de finale, je crois, de Gombardella. Donc, du coup, on a intégré les quatre. Non, les deux. Nous deux, il y avait moi et Philan Kembo. On a intégré les 18 avec Gérard Baticle qui était entraîneur. Donc, on a fait une belle campagne en Gambardella. On a fait la finale contre Sochow où on perd au Tirobit. Où Sochow, ils font doubler où l'équipe première, ils gagnent contre Marseille aussi. C'est vrai. On perd. On jouait avec les 18 ans, on jouait si c'était des matchs de Gambardella et tout. mais s'il n'y avait pas la Gambardella la semaine, on jouait avec la réserve. Oui, on jouait avec. Donc, dès qu'on a fini cette campagne de Gambardella, vu qu'on avait fait un bon parcours et c'est là où Jean Fernandez, il prend les meilleurs et il nous intègre avec le groupe professionnel. Et là, c'était parti. Bah oui, là, c'était parti. Et nous, la chance qu'on avait avec le Congo, vu qu'on avait gagné la Cannes, donc on était qualifié à la Coupe du Monde de moins de 20. Donc, en janvier, je fais Gambardella finale et puis en janvier, en juin, on va jouer la... Encore une année de fou. Ouais, vraiment. On va jouer la Coupe du Monde au Canada où on fait un beau... Pour une première pour le Congo, on fait un beau parcours. On se fait éliminer en quart de finale par le Mexique en 2007. Et pendant cette Coupe du Monde, j'étais vraiment excellent. J'étais vraiment excellent. Et quand je reviens à la JIA, je reviens avec beaucoup de confiance et c'est là où c'est... Et toi, après, tu as toujours joué en sélection depuis ce moment-là, quasiment. Oui, depuis ce moment-là, je suis passé avec les A et puis jusqu'aujourd'hui. Ouais, jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ça a été difficile pour de vrai arriver à Auxerre pour toi, ce choc de culture, tu l'as vraiment ressenti ? Des débuts, oui. Mais les débuts, c'était vraiment difficile. Pas difficile au niveau... Parce que quand je partais... Quand je venais en France, tu sais, en Afrique, pour une première, un jeune, tu laisses tes parents, tu vas en Afrique, c'est toute la famille qui compte sur toi. C'est ça, une grosse pression en famille. Qui te met une grosse pression. Pour eux, quand tu prends l'avion pour venir en Europe, pour eux, c'est déjà fait, que tu as déjà réussi. Donc moi, j'avais cette... J'avais cette pression en moi et vie qu'il restait que ma mère. Donc dans ma tête, il fallait que je me donne à fond pour qu'elle aussi, elle soit bien. Donc moi, j'avais ça dans ma tête et quand on est arrivé, au début, ça me manquait. surtout cette vie où tu vas à l'école, tu finis, tu as tes amis à côté, tu as ta famille, ça, ça me manquait au début. Mais j'étais vraiment focus dans mon football. Je savais, je savais que je suis venu ici, j'ai laissé ma mère, j'ai laissé ma famille, qu'il fallait... Il fallait que je me donne à fond pour que la famille aussi soit bien. Donc, même si ça ne marche pas avec OCR, là où j'irai, je suis obligé de réussir. Comme j'avais toujours... On grandissait avec mon cousin, bon, père en son âme, il était mort. Je lui disais tout le temps que moi, un jour, il faut que je... Il faut que je joue en Europe, il faut que je joue en Europe. J'avais ce rêve-là. Et les autres gamins qui étaient avec toi aussi, ils l'ont eu et finalement, ils n'ont pas eu cette carrière. Et comment... Il faut aussi penser à toutes ces personnes qui, voilà, ils ont la même envie, ils ont la même faim, la même envie de réussir, mais des fois, ça ne marche pas. Oui, c'est pour ça que je dis que j'ai vraiment de la chance de ce côté. J'ai vraiment de la chance et c'est là où on voit un peu la... Après, je ne sais pas si toi, tu es croyant. Moi, comme je t'ai dit, je suis vraiment croyant. C'est là où on voit vraiment la main de Dieu. On voit vraiment la bénédiction de Dieu sur... sur un jeune qui vient de nulle part et tout. Ce que tu imagines, six joueurs dans un même club et parmi les six, il n'y a que un qui... Et là, donc, tu te retrouves, tu fais une carrière à Auxerre. En tout cas, ça marche super bien. On se rappelle très bien de votre parcours avec une fameuse qualification Ligue des Champions. Bien sûr. Merci Cédric Anchebar. Oui, 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 à ce jour-là, je me rappelle à Sochaux, c'était... C'est ça, il marque un but. En plus, nous, les jeunes, c'était... En plus, en ce moment, je ne jouais pas beaucoup. J'alternais les entrées. Ah, tu n'es pas encore titulaire. Et donc là, vous vous qualifiez en Ligue des Champions, vous faites une saison en Ligue des Champions contre le Milan, le Real Madrid et l'Ajax. Et là, tu es titulaire, c'était ta grosse année. Et après, c'est important aussi de... Je me rappelle moi très bien quand tu as failli signer à Lyon, il y avait eu toutes ces rumeurs et finalement, c'est ta relation aussi très forte avec Auxerre, avec Bourgouin, a fait que tu es resté et c'est ça un peu... Déjà, Jean Fernandez, c'est la saison où il part. Il part, OK. Où il part à Nancy et je me rappelle encore, bon, lui, il voulait que je pare. Ouais. Jean Fernandez, il te disait profites-en et parle maintenant. Mais après, comme tu as dit, ma relation avec Gérard Bourgouin et ça, ouais, ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur sur ces transferts qui ne s'est pas fait au fait. Et c'est fou parce que quand je voyais l'intérêt de Lyon et à l'époque, je me rappelle, je venais d'avoir mon premier fils et j'étais parti en vacances avec ma femme et le petit à Biarritz et Rémi Gard, il était venu me voir à Biarritz. Ah, il y avait un vrai intérêt. Ouais, il était venu me voir à Biarritz, il m'a expliqué et tout. Jean-Michel Ola, tout le staff de Lyon, il m'appelait. Il m'appelait presque tous les jours pour, bon, Jean-Michel Ola, s'il voulait que je je pare en conflit avec la GIA et tout. Il dit, ouais, force à sortir et tout, il faut aller en conflit et tout. Il t'appelait toi et pas l'agent ? Non, il m'appelait moi directement. Il faut aller en conflit et tout et moi, mes connaissances, je ne suis pas quelqu'un qui va aller après dans un coin de ma tête, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée ? C'est grâce à la GIA si je suis là et tout, le mieux, c'est de faire les choses tranquillement et je me suis dit, si ça se fera, Dieu le permettra que ça se fasse. Sinon, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai forcé, il y a des moments où je n'ai pas voulu jouer en amicale, au Serre, il y a un amicale, j'ai dit, je ne vais pas jouer, moi, je vais partir et tout, mais aller vraiment en conflit, ça, j'ai évité parce que je n'en sais jamais ce que l'avenir nous réserve, tu vois. Donc, j'ai dit, laissons faire les choses, si ça va se faire, ça se fera et si ça ne se fait pas, ce n'est pas non plus la fin du monde. C'est vrai que je vais passer à côté de quelque chose de norme parce que Lyon, ils jouaient la Ligue des Champions aussi cette saison-là. Je vais passer à côté de quelque chose d'énorme, surtout un club comme Lyon qui montre son intérêt, qui, je me dis, en plus, il y avait aussi beaucoup d'argent qu'ils avaient proposé, c'était presque 12 millions, avec le bonus, ça arrivait à 13 millions. à l'époque, c'était énorme. Non, quand on voit les transferts d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était énorme. Donc, après, bon, le problème, c'est que Jean-Michel Lola et Gérard Bourgouin, ils avaient leur conflit, je ne sais pas qu'ils avaient eu à l'époque. Donc, moi, je me suis retrouvé au, comme on dit, au mauvais moment dans le truc. Donc, du coup, ça ne s'est pas fait. Mais ça m'avait quand même fait mal, affecté, parce que je me rappelle la saison, j'étais quasiment blessé. C'est vrai, tu t'es blessé, c'est l'année où ça descend à la fin de l'année. C'est l'année où je me suis beaucoup blessé dans ma carrière. Tu vois, ça joue à la tête. Parce que dans ma tête, ça m'avait, je n'arrivais pas à oublier. Et puis, quand je voyais l'équipe jouer et tout, ça faisait peur quand même. Après, il y a eu des blessures, je ne sais même pas si j'avais joué 15 matchs cette saison. Et comment ça se passe, la relation d'un joueur professionnel en France ou en Europe avec les gens au pays, avec la famille ? Est-ce que c'est... Parce qu'au début de carrière, il y a cette pression un peu, comme tu disais déjà. Et après, ça fait une relation, c'est difficile, on ne se rend pas vraiment compte peut-être. Comment tu gères toi cette relation ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'attentes ? Tu dois beaucoup aider ? Oui, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour le joueur, mais pour les gens au pays, après, tu as presque tous les pays qui sont derrière toi. Après, connaissant les difficultés de l'Afrique et surtout de mon pays, le Congo, où le travail est vraiment très difficile. Du coup, quand je partais, même là, quand je pars au Congo, ils sont tous là, ils veulent que tu les aides. Tu vois, il y a les amis, il y a les gens que tu ne connais pas, il y a ta famille, il y a... Et comment tu gères tout ça ? Parce qu'il y en a, tu essayes d'aider au maximum, tu ne peux pas... Bien sûr, après, tu ne peux pas aider tout le monde. Ce que tu peux, tu fais. J'avais une famille, je commençais à faire ma vie et tout. Je commençais à gagner un peu d'argent, donc il fallait faire aussi des bonnes choses avec ça, essayer de construire un peu ma vie à moi. Mais les gens autour, ça, ils ne savent pas. Donc, tout le temps, il y avait la pression, il y avait... Quand je suis rentré au Congo, chez moi, c'est tout le temps du monde. Deux fois, j'étais obligé d'aller dormir chez mon oncle parce que bon, là-bas, c'est un peu... Mais quand j'étais chez moi, tout le temps, tu ne peux pas. Tu as du monde, tu as des gens, tu sors, c'est des gens qui sont derrière toi, ils veulent que tu les aides. D'autres aussi, ils venaient pour te voir. Pour juste te voir, pour juste te féliciter, juste... Ils veulent des maillots, ils veulent... C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais sinon, ce n'est pas facile. Après, on vient de là. Parce que moi aussi, si j'étais à leur place, peut-être j'allais... Bien sûr. J'allais faire pareil. Donc du coup, on essaie de prendre ça avec nous, de vivre avec ça. Et d'un côté aussi, tout ça, moi personnellement, tout ça, ça me motive encore. Ça me donne envie de faire plus, de gagner plus. Et si je peux aider plus, aider plus. Et ta femme, elle vient d'ici, de France ou de... Non, 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 ma femme, elle est congolaise comme moi. Elle est... Son papa est congolais et sa mère est portugaise. Mais sa mère, elle est portugaise, mais c'est des expatriés qui sont restés longtemps au Congo. Donc du coup... Mais vous connaissez de... Vous te la rencontrez là-bas, au Congo ou ici ? Non, on s'est rencontrés au Maroc. Ah, ok. On s'est rencontrés au Maroc, mais c'était bizarre, un peu comme histoire. On s'est rencontrés dans... On s'est rencontrés dans un avion, en fait. Toujours, tu vois, il y a l'avion toujours avec toi. Oui, on s'est rencontrés dans un avion et puis bon, elle était au Maroc et faisait des études et tout. Moi, c'était mes débuts ici. Après, j'étais... Mais ça, la JAI, il ne savait pas ça. Ah, tu faisais des allers-retours. Que mes proches, vraiment, comme les Alain Traoré, mais mes gars, vraiment sûrs là. Ils savaient que tu partais en Maroc. Ils savaient que je... Quand on jouait, on jouait par exemple le samedi et le dimanche, je prenais le vol ou le samedi soir même, je prenais la voiture. À l'époque, je n'avais pas de permis. J'ai mon pote qui avait le permis qui me déposait tout le temps à Orly, je faisais... Ah oui, tu allais... Ah, c'est l'amour. Ça, ils ne savaient pas ça parce que, Jean-Fernandez, s'il était au courant, je pense qu'il allait... Je pense qu'il allait boucher. Ah, le... Et ça ne te faisait rien ou c'était un petit stress ? Bah oui, bien sûr. Pour moi, c'était un risque. C'est fou l'amour ce que ça te fait faire. Bah oui, pour moi, c'était un risque. Pourquoi je dis que c'était un risque ? Parce que, quand je partais, ça va. Je prends mon vol, je pars. Le pire, c'est là-bas. Quand tu arrives au Maroc, connaissons le Maroc, c'est un pays qui... Tu arrives à l'aéroport, tu rates l'avion, tu... Sachant que le lundi matin, tu rentres le mans, le... Et si tu n'es pas l'entraînement avec Jean-Fernandez, c'est... Donc, tu rentres le dimanche soir. Ouais. Quand je pars le samedi soir, je rentre le dimanche soir ou je rentre, je pars le samedi soir ou le dimanche matin, je rentre le lundi matin. Si j'entraînement après-midi, c'est... Ah ouais, tu fais... Ah, c'était... Ah, c'était... Je pense que c'est... Là, si je vois mes billets d'aller-retour en ce moment-là, Maroc, Paris, Maroc... Heureusement qu'ils n'ont pas su et heureusement qu'il n'y avait pas Guiro à l'époque. Non, heureusement. Oh non, s'il y avait Guiro, c'est... Après Jean-Fernandez, avec lui, quand on... Non, pas pareil, mais quand t'es... Quand t'es sérieux à l'entraînement, tu bosses... Ça serait passé, tu bosses. Ça serait passé. Tu fais pas de brouilles, tu fais jouer, tu fais pas de brouilles, t'es là, tu bosses, il voit contre toi, t'es un jeune, tu as qui est sérieux, tout. En plus, moi au cercle, au cercle, j'étais tranquille. On me voyait pas à gauche, à droite, sortir comme faisait d'autres jeunes et tout, sortir, les filles... T'allais pas voir Paris ou... Non, 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 moi, Paris, c'était Casablanca. Je préférais aller au Maroc qu'aller voir ma copine. C'est à l'époque, c'était vraiment... C'était vraiment l'amour. Ouais, ouais. Après Dieu, merci, j'ai tout fait pour qu'elle... Qu'elle vienne. Ouais, comme elle est enceinte au Maroc et c'est quand elle tombe au cercle. C'est-à-dire... Et là, vraiment, la pression commençait à... Et un jour, je me rappelle, un week-end, on joue contre Lille. Bah, Lille, à l'époque, il y avait... C'est l'année où ils sortent champion, je crois, avec les Gervino, les Moussassou et tout. On jouait au cercle et le match était titulaire. Et arrivé au match, je n'arrivais même pas à faire un contrôle. Et Jean Fernandez, il ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qui se passait et tout. Il ne savait pas. Et il me sort à la mi-temps. Ah ouais. Et le lendemain, à l'entraînement, il envoie David Carré, qui est entraîneur de la réserve, là pour venir. Parce que pour lui, c'est... Oui, c'était pas ça. Me connaissant, il savait qu'il y avait quelque chose. Il envoie David Carré pour me demander, ouais, qu'est-ce que j'ai et tout. Mais je ne voulais pas dire. Mais je savais, c'est comme ma femme, elle m'annonce la nouvelle qu'elle est enceinte. Et moi, ça m'a... Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Moi, je suis là, elle est là-bas et le jour-là, j'étais vraiment perdu. J'étais vraiment... Tu étais tout jeune. Ouais, j'étais tout jeune. J'étais vraiment perturbé. Et Dieu merci, j'avais pas dit à David Carré, même Jean Fernandez, personne connaissait la raison, il n'y a que moi. Après deux semaines, j'ai commencé maintenant à parler au club, à parler au coach. J'ai commencé à mettre un peu la pression pour que le club fasse des documents pour qu'elle vienne ici avec moi. Parce que moi, je me disais, parce qu'elle, elle était partie là-bas pour les études. Ses parents l'avaient envoyé pour les études. En plus, son père, c'était quelqu'un de... C'est ça, en plus, tu avais l'histoire des parents à gérer. Donc voilà. Sinon, tout ça, franchement, ça reste des... Ça reste des belles expériences. C'est pour ça que ces années à Auxerre, elles étaient importantes. Même aujourd'hui, tu continueras à vivre là-bas. Quand elle est venue à Auxerre, le petit Léna Auxerre, c'est pour ça, je suis vraiment... Avec Auxerre, je suis... Je suis vraiment attaché, comme on dit. Les autres joueurs, ils ne comprennent pas. Les joueurs avec qui j'étais formé à la JIA, tout le temps, quand ils m'appellent, ils disent, ouais, mais toi, tu aimes trop. T'aimes trop Auxerre, t'aimes trop. Ils ne comprennent pas. Pourquoi tu ne viens pas à Paris? Pourtant, j'ai de la famille à Paris. Ils disent, pourquoi tu ne viens pas à Paris? Pourquoi tu... Ils disent, non. Ils ne savent pas. Il n'y a que moi et Auxerre, c'est comme ça. Après, on ne va pas faire tous les pays, mais après, tu as aussi deux expériences, tu as en Grèce et en Turquie. C'est un peu tes deux autres expériences dans d'autres pays, en fait. Russie aussi. Ah, pardon, en Russie. Grèce, Russie et Turquie. Et oui, après moi, à Monaco, franchement, à Monaco, c'était super bien. Puis arrive l'année où on monte, en Ligue 1 et c'est la saison où le président à Monaco, le russe, il commence à acheter les Falcao, les Toulalans. Il a joué cette première année-là. Oui, les Fabino. Franchement, c'était un bon groupe. Les Abidal, les Carvalho. Non, à l'époque, Fabino, il jouait latéral. Il jouait latéral parce qu'au milieu, il y avait moi, Badji, il y avait Moutinho aussi. Franchement, il y avait de la concurrence. Pour moi, cette concurrence-là, je n'avais pas peur. Pour moi, je me disais, pour moi, c'est que du bonus, ça va me permettre de progresser. Et surtout, quand je voyais Falcao, tout bosser et tout, les Abidal et tout, ça me motivait. Après, c'était arrivé le tirage de Ligue des Champions, c'était à Monaco. Et comme Christian Carambe, je le connaissais depuis quand j'étais à... quand j'étais à Auxerre, parce que son agent, à l'époque, il voulait bien que je travaille avec lui. Et Christian, tu vois, il m'aimait bien. Même là, il m'aime bien. On a gardé une bonne relation. Il m'a conseillé, il m'a dit, oui, c'est vrai que c'est mon agent, mais c'est à ton cœur de décider et tout. Donc, du coup, on a gardé une très bonne relation avec Christian. et quand il vient à Monaco, il m'appelle pour me dire que je vais venir avec le président d'Olympiakos si tu veux, on se voit et tout. Et là, comme tu sais, ils m'ont parlé et tout. Oui, ils m'ont parlé et tout. En plus, il y avait Christian et ma femme aussi, elle connaissait Christian. Ils ont parlé et tout. Parce qu'avant, je ne connaissais pas la Grèce. C'est vrai, le nom, je connaissais, mais la ville Athènes et tout, je ne connaissais pas. Ils m'ont expliqué un peu, c'est un peu comme Monaco, mais en grand, c'est à la plage, d'Aleyo, après, il y a la Ligue des champions et ça va te faire du bien. Regarde ici, tu as de la concurrence et tout, vous n'allez pas jouer à l'Europe, mais là-bas, il y a l'Europe, ça va te mettre encore en lumière et tout. Tu vois, tout ça, ça m'a rassuré. Après, la chance que j'ai eue, ce qui a, ça, c'est rare dans le foot. La chance que j'ai eue quand ils ont discuté avec Monaco et vu qu'il y avait du monde au milieu, pour Monaco, c'était facile. Il y avait Luis Compose aussi. Luis Compose qu'on est bien aussi et lui, il m'a vraiment aidé et ils ont tout fait pour que tout mon salaire soit pris en charge par Monaco. Ils m'ont prêté. Oui, ils m'ont prêté, mais c'est eux qui prenaient en charge tout mon salaire. Monaco ? Monaco. Quand tu étais en Grèce, c'est Monaco qui paye hier. Les deux saisons. C'est Monaco qui paye son salaire. Oui, Luis Compose, il a tout fait pour que ça se passe. Parce qu'il m'aimait bien, il a tout fait pour que ça se passe comme ça, pour que je n'ai pas de problème. Pour les Grecs, c'était top. Pour eux, c'était top. Et là, tu as joué en Ligue des Champions. Oui, tu t'es bien habitué à la Grèce ? Tu as bien aimé ? Ils ont été sympas avec toi ? Franchement, parmi tous les pays où je suis passé, c'est le pays qu'on a plus accroché avec ma femme et le petit. Surtout le petit, tu vois, les logements, l'école de petit. Tu es parti tout de suite avec ta femme et ta femme ? Oui, je suis parti tout de suite avec ma femme et le petit. Ça s'est passé bien. On a mis le petit à l'école, tout, anglaise, même les écoles, ils sont bien organisés. Il y a des transports qui viennent chercher le petit juste devant le portail de la maison qui le ramène. C'était parfait et je suis resté deux saisons et que ça se passait super bien avec le club, le président, les supporters. Franchement, l'ambiance. Après, quand tu fais le table, franchement, ça se passait super bien et puis la vie à TNC. C'est magnifique. Et après, ils t'ont prêté, Monaco t'a prêté une dernière année en Russie ? Non, non, après les deux saisons, les deux saisons que j'ai fait en Grèce, vu que ça se passait super bien et tout, en ma tête, je me disais, bon, comme j'ai fait des bandes compagnons en Ligue de Champions, là, je peux revenir en France, gagner ma place avec Monaco et tout. Mais bon, après, il y avait Ranieri qui était parti. Monaco, ils ont pris le Portugais. Il était en Olympe aussi avant, comment il s'appelle ? Et lui, quand il est venu, bon, ils ont commencé à ramener, tu vois, d'autres joueurs. C'était devenu un cercle un peu portugais, comme je veux dire. Et Olympe aussi, il voulait que je reste avec eux. Il voulait m'acheter comme joueur, il me donnait un contrat et moi, j'étais prêt à accepter. Et là, il y a l'offre de locomotives qui est tombée. en connaissant la Russie, je ne peux pas le cacher le niveau financier. C'était un autre niveau. En plus, eux aussi, ce qui m'a poussé aussi, l'argument qui m'a convaincu, c'est qu'eux aussi, jouaient la Coupe d'Europe et aussi jouaient la Ligue Europa. Donc, après, eux et Monaco, ça s'est vite fait parce que c'est entre eux les Russes. Donc, après, je suis parti en Russie. Et t'es bien accueillé eux aussi ? En Russie, oui. Je suis arrivé, ça s'est bien passé. J'étais bien et ma femme est venue me rejoindre et il fallait mettre le petit à l'école. Là, j'avais compris que c'était un peu compliqué parce que le petit qui en Grèce, il était bien parce que c'était une école anglaise et tout. Et en Russie, ce n'était pas vraiment une école. On était dans une résidence et dans la résidence, il y avait un truc où les parents ils mettaient leurs enfants. Et là, j'avais compris que pour le petit, ça n'allait pas être facile au niveau scolaire. Ça a commencé à m'inquiéter. Ça a commencé à m'inquiéter et ma femme aussi est en monceinte du deuxième. Donc, du coup, elle reste avec moi. Et là, en Russie, bon, connaissons la Russie, mais bon, ça, c'est un peu partout. Mais les Russes, ils le montrent plus, tu vois. Connaissons la Russie, tu vois, le petit, il commençait à tu vois, il y a d'autres enfants qui ne s'approchaient pas trop du petit à la résidence où ils étaient vu qu'il y avait un parc. Quand le petit descendait au parc, c'était vraiment devenu compliqué. Et là, je... c'était le moment où tu as senti du racisme. football, ça se passait bien. Ça se passait bien avec locomotive et tout. Et sur le terrain, bon, moi, si les gens m'insultaient en russe, je ne comprenais rien. Mais ça ne devait pas manquer, tu vois. Mais moi, j'étais plus focus au foot. Ça, je ne gérais pas. Pour moi, je me disais, je suis venu ici pour le travail. Que je sois victime de ça ou pas, moi, c'est le travail qui m'a mené aussi. Je savais. Si, j'avais entendu, il y a des expériences et tout, je savais. Mais ce qui m'a plu, c'est plus pour le petit. Le petit descend, joue avec les autres enfants, tu voyais les parents. Il ne voulait pas que le petit s'approche et tout. Et ça, moi et ma femme, ça nous a vraiment fait mal. Le petit, il ne se retrouvait pas. Il ne se retrouvait pas, il était tout le temps dans l'appart et tout. On a décidé, vu qu'elle était enceinte, on s'est dit, le mieux, c'est de rentrer en France. Et comme c'était prévu qu'elle accouchait en France, c'est de rentrer en France et puis on va l'inscrire là-bas. Et c'est là où je commençais à, c'est là où c'était devenu compliqué pour moi. Il fallait, chaque deux semaines, comme elle est enceinte, prendre l'avion, Moscou, Paris, Paris, pousser en voiture et tout. Là, c'était devenu compliqué. Et en plus, Moscou, tu reprends l'avion à Paris le soir, tu arrives à Moscou à 3h, 4h du matin en novembre, janvier, février, il faisait froid. C'est là où je me suis dit, ce pays-là, venir avec un enfant basal, c'est pas... Mais le pays, Moscou, c'est une belle ville. franchement, c'est bien, c'est... Peut-être moi aussi, c'était ma première fois, je connaissais pas trop de monde aussi, peut-être c'est ça. Mais sinon, c'est là où ça commençait un peu. Et puis, et puis au loco, au loco, bon, on change de coach, on prend un ancien coach de locomotive, des années. et le vieux, il a... C'était pas Ragnéry, là. Non, non, non. Le vieux, tout s'est passé super bien et tout, mais là, le vieux, il arrive, tous les étrangers, poux, il m'a à côté, c'est... Déjà là, au niveau familial, t'es seul. Et au niveau football, ça commence à... Parce que les Russes, ils s'en foutent. Ils peuvent te payer des millions et te mettre à l'écart et tout. Ils te payaient. Ils te payent. Ça, il n'y avait pas de souci. Ça, il n'y avait pas de souci. Ils peuvent te donner, je ne sais pas combien de millions. Ils te mettent à la cave. Ce n'est pas leur problème. Le pire, c'est que tu ne fasses pas le con. Tu ne fais pas quelque chose qui va leur permettre de trouver des excuses pour avoir des excuses et tout. Mets-toi, il y a... Donc, t'es resté deux ans ? Je suis resté deux ans et la troisième année, il y a Siva Sport qui était monté en première division. Donc, ils cherchaient un peu... Ils ont recruté beaucoup de joueurs, non ? Oui. Ils cherchaient un peu les joueurs libres, et c'est là où ils ont commencé à rentrer en contact. Bon, la Turquie, c'est un peu... C'est un peu le bordel en Turquie avec les agents et tout. Oui, tu ne comprends pas trop ce qui se passe. C'est là où tu voyais dans mon téléphone la journée, je recevais 20 appels des agents différents sans trop savoir quel agent qui est mandaté par le club, quel... Il dit, ouais, j'ai un club pour toi en Turquie, Siva Sport. à ce moment-là. Moi, je ne voulais pas. Moi, je me disais, je vais rester. Et là où il y a la Turquie aussi qui met la pression, qui met les... Et j'étais arrivé à un moment, c'était aux deux derniers jours de Mercato. Et j'étais au Congo en sélection, c'était parce qu'en Turquie, je ne sais pas si ça continue toujours, le Mercato fermait le 6 septembre. Et le début septembre, c'est des matchs en sélection. Je me retrouvais au Congo. Je n'avais même pas joué ce match-là. Et tu vois, ils m'ont appelé vite fait, donc il fallait partir en Turquie et tout. Et c'est là où j'ai pris vraiment la décision de signer. Et c'était plus facile aussi parce que tu avais décidé que ta famille reste à Auxerre, donc tu étais avec ton sac, quoi. Tu as dit, OK, je vais en Turquie. Oui, je pars en Turquie. C'était facile. Ce n'était pas un déménagement familial. Non, 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 non. Je pars en Turquie et puis on verra. Et c'était dans quelle ville ? À Sivas. Et ça, c'est à... Là, par contre, c'est... C'est loin d'Istanbul ? Oui, c'est vers... C'est un peu plus au nord. Pas vers les trap zones, c'est... Je peux dire pas nord, plus au centre de la Turquie, mais c'est dans les... C'est une petite ville. C'est dans les montagnes, c'est entouré des... C'est vraiment une petite ville. Là, par contre, que le foot. C'est la ville, c'est... C'est un grand centre commercial, t'as... Grande avenue, il n'y a rien d'autre autour. Rien d'autre. Du foot. Tu es au centre d'entraînement, tu es au foot. Parce que ce qui est bien en Turquie, c'est que la plupart des clubs, ils ont leur centre d'entraînement. Et ils ont tout. Donc, les joueurs peuvent dormir là-bas, peuvent... Tu dormais là-bas ? Non. J'avais ma chambre, mais bon, comme j'avais deux enfants, et chaque vacances, la famille, elle venait, donc j'étais obligé de prendre une maison et tout. Et comme la Turquie et la France, c'était plus facile pour ma mère au Congo de... Parce que ma mère, elle ne veut pas... Elle ne veut pas rester en France. Je ne sais pas pourquoi. Elle dit, si, c'est... C'est pas trop... Elle vient, mais... Elle dit, c'est pas trop son délire. Elle vient, elle est tout le temps à la maison. Elle est hors en Afrique. Elle est là à gauche, à droite. Elle venait souvent, donc c'était bien pour moi. C'était bien. Et la famille, quand c'était des vacances, les deux semaines de vacances, elle venait. Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Mais sinon, la vie, la vie à Siva, c'est pas trop ça. Mais la Turquie, c'est... Ça m'a un peu rappelé la Grèce. Franchement, les Turcs, ça m'a rappelé un peu la Grèce. Il y a la serveur, non ? Ouais, les gens, ils sont sympas. Le stade, les ambiances, c'est magnifique. En plus, la plupart des clubs, c'est des nouveaux stades, des stades modernes et tout. En plus, quand je suis arrivé en Turquie, le niveau du championnat commençait à monter un peu. Donc, du coup, franchement, c'était bien. C'était bien. Après, t'as des villes comme Istanbul, les vacances, tu parles avec la famille en Thaliade. Franchement, c'était bien. C'est beau, mais en vrai, là, on voit toute ta carrière, tous ces pays. C'est une belle carrière. franchement. C'est une très belle carrière et tu as 33, 34 ans. Là, j'ai 34. Franchement, quand je reste tranquille, je me dis, là, ça reste que du bonus. C'est pour ça, je me dis, trouver un club en France. Je sais que financier au moins, ça ne va pas être terrible, mais pour moi, le plus important, c'est jouer un peu, rester près de la famille avec les petits, ma femme, et puis voilà, prendre du plaisir. C'est pour ça, quand je suis resté à Auxerre toute la saison, les gens, ils me prenaient pour un fou. Parce que tu t'es entraîné toute cette année, tu t'es entraîné avec Auxerre. avec Auxerre. Sans jouer, parce que tu n'avais pas de contrat. Sans jouer, oui, oui, Jean, Jean Fernand, Jean-Marc Furlop, franchement, j'ai vu en lui quelqu'un de sympa et tout, et je me suis resté avec eux. C'est fou, ça n'arrive pas souvent, ça. Bah oui, souvent, les clubs, ils t'envoient avec la réserve, tout, mais eux, j'étais avec eux. Donc, j'avais même mon numéro, j'avais les matchs amicaux, j'avais à la GIA, j'avais mon maillot, numéro 18, c'était écrit Njinga, Loco League 2, tout, il y avait tout. J'étais considéré comme un joueur de... Juste, tu ne jouais pas le dimanche. Oui, juste, je ne jouais pas le dimanche. Juste, les week-ends, j'étais obligé d'aller courir un peu. Ça faisait mal, mais bon. Après, dans ma tête, franchement, j'étais heureux. Mais tu as vécu, c'est de monter un peu quand même avec ce groupe. Oui, franchement, oui, j'étais proche, très, très proche même. Les gens, ils me prenaient pour un fou. Ils me disent, ouais, mais toi, tu ne joues pas, tu n'as pas de salaire, pourquoi tu te casses ta tête ? Pour moi, c'était, je fais ce que j'aime, taper au ballon et je sais que quand je finis, je rentre chez moi, je vois ma femme, je vois mes petits, c'était le plus important. Après, ton dernier à l'étranger aussi, en vadrouille, d'être là pendant une année et même pour les petits. de ne pas jouer le week-end, c'est-à-dire qu'il y a avec la famille. Je voyais vraiment la, tu vois la différence, les petits, ils sont, ils étaient épanouis. C'est ça qui me fait plaisir. Je me dis, bon là, attends, j'ai déjà presque fait ma carrière. Ce qui va arriver là, c'est que du bonus. Bon, en tout cas, Delvin, merci beaucoup. Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Et c'est toujours intéressant pour même pour les jeunes joueurs et on voit ce qui se cache derrière les carrières où des fois, nous, maintenant, on regarde une fiche sur l'équipe et on dit, ah, il a fait ça, ça, mais sans se rendre compte quand ses choix de vie, ses décisions, ses difficultés en Russie, t'as quand même une femme enceinte, un enfant en bas âge et tu leur dis, rentrez en France pendant que moi, je reste en Russie. Tu sais, tout ça, c'est des choix, c'est pas anodin. Et quelqu'un dans la vie normale, on ne fait pas ces décisions-là. Moi, avec ma femme, je ne vais pas lui dire, rentre, moi je rentre. C'est que dans le football qu'il se passe des choix comme ça, c'est des choix forts. Non, mais les gens, ils ne comprennent pas. Merci beaucoup Delvin. Ne rien, à très bientôt. Salut, salut. J'ai rencontré Delvin à Lys lorsqu'il était en stage avec une sélection de joueurs sans club qu'organise chaque été l'UNFP. J'ai senti quelqu'un d'extrêmement motivé pour prolonger encore un petit peu sa carrière, mais totalement apaisé par rapport à son parcours. Une belle leçon de vie. Voilà, vous venez d'écouter le 41e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode qui nous fera encore voyager. Et n'hésitez pas à faire un tour sur podio.fr P-O-D-E-I-O Le site de référence pour retrouver les meilleurs podcasts de sport du moment. À bientôt.